Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis Madame Bentehou Mouna et au nom de HEM, notre corps professoral et notre collaborateur, je vous souhaite la bienvenue dans notre web conférence. Je suis ravie de modérer cette rencontre en compagnie de nos invités et notre conférence s'inscrit dans le cadre du lancement par le groupe HEM du nouveau master ITVL en collaboration avec l'Université de Franche-Comté et Polytech-Angers. Notre rencontre va durer à peu près 45 minutes et sera ponctuée de questions auxquelles nos invités essaieront de répondre dans la mesure du temps imparti, donc n'hésitez pas à participer et à poser vos questions. Et sans plus tarder, je vous suggère de vous présenter nos experts de ce soir. Je vais démarrer avec Monsieur Tarek Zidi, président du Centre des jeunes dirigeants marocains, docteur en sciences de gestion et chercheur à l'Université Jean-Boulin Lyon III. Je rappelle aussi que Monsieur Zidi est directeur de SN, entreprise de service du numérique basée à Marrakech. Ensuite, nous avons aussi avec nous Jean-Baptiste Grugnot, vice-président du CMTL et cofondateur du CMTL au Maroc, directeur général d'un cabinet basé à Casablanca qui est donc le cabinet Pro-JDO, ingénieur software testing, expert ISTQB et aussi IREB et trainer TMMI, assesseur. Nous avons le plaisir d'avoir notre collègue Alexis Todoskov qui est directeur des relations école-entreprise à Polytech-Angers, enseignant en qualité et sûreté de fonctionnement logiciel et co-responsable du master ITBL avec lequel nous avons eu le plaisir de monter ce master au Maroc. Par la suite, donc, je passe à Monsieur Anthony Thibault qui est practice manager chez Humanis. Il est aussi ingénieur qualité logiciel, expert en testing et spécialiste en management de projets et du test. Et enfin, Monsieur Cyril Babin sera notre témoin de ce soir lors de cette conférence. Cyril Babin est leader de communauté donc de tests chez OnePoint, master ITBL alumni Polytech-Angers, expert en coaching testing et membre du CFTL et de l'IREB. Avant de passer la parole à Monsieur Jean-Baptiste Grugnot qui va être notre premier premier intervenant, je tiens quand même à rappeler les objectifs de notre conférence web. Nous avons pour objectif donc de vulgariser les dimensions majeures du test logiciel, donner un retour d'expérience des meilleures pratiques au Maroc et ailleurs puisque nos intervenants viennent aussi et opèrent dans d'autres pays et poser la question cruciale liée à la formation et les besoins des entreprises pour enfin cerner définir les compétences et profils type pour des marchés en constante mutation. Sans plus tarder, la parole est à vous, Monsieur Grugnot. Qu'est-ce que le testing, le rôle du test dans le développement des logiciels et le rôle des testeurs ainsi que l'émission ? Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être avec vous tous pour le lancement de ce master. Je pense que c'est quelque chose de très important et sûrement ça va se voir dans le futur que c'est une étape très importante au Maroc pour le test logiciel. Alors, je vais partager avec vous un petit slide. J'espère que tout va bien, tout le monde voit ça. Voilà, alors pour vous parler simplement un peu du métier du test, je pense que tout le monde sait que l'informatique, le logiciel, c'est devenu quelque chose d'omniprésent et de très important dans la vie de tous les jours. Et donc, les problèmes dans les logiciels ont aujourd'hui des impacts très, très importants sur les personnes, sur les sociétés, sur nos sociétés en général. Et donc, c'est pour ça que depuis maintenant un certain temps, il y a un nouveau métier qui est apparu, qui est celui de testeur. Enfin, on parle de qualité logicielle, de tester les logiciels. C'est un métier qui est maintenant partout dans le monde et notamment au Maroc. Alors, pour faire très court et très simple, le métier du test, c'est beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile de faire court, mais c'est un métier d'abord qui est ouvert à beaucoup de gens parce que ce n'est pas forcément un métier que technique. C'est un métier où il faut avoir des connaissances sur des domaines justement professionnels en général, des domaines métiers éventuellement sur l'informatique, un peu ou beaucoup. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Voilà, c'est ouvert à toutes sortes de profils. Bac plus 4, plus 5 ou moins ou plus. Enfin, pour donner un ordre d'idée. Et tous ces gens peuvent avoir accès à ce métier qui est le métier du testeur. Et en fait, quand on teste, on peut faire plein de choses. On doit bien sûr imaginer comment on va tester. Donc, on va parler de stratégie de test. On va parler de planification des tests et des choses comme ça. Donc, c'est sur mon slide, la partie plutôt test manager. Donc, c'est l'organisation des tests. C'est déjà quelque chose de très spécifique sur lequel on peut se spécialiser. Et puis, il y a d'autres aspects que j'ai découpés en deux autres. Alors, assez classiquement, on parle de l'analyste de test qui serait plutôt sur les parties test fonctionnelles. Test aussi, on parle d'utilisabilité ou d'expérience utilisateur. Donc, la facilité à utiliser les applications. C'est aujourd'hui quelque chose d'important pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. Et puis, il y a l'analyse technique de test. Donc, c'est le côté plus technique avec des sujets, bien sûr, que vous reconnaissez sûrement comme la sécurité, la performance, la compatibilité avec différents navigateurs, différents appareils. Voilà. Tout ça, c'est tous les aspects nécessaires aux tests. Et donc, il y a des gens qui se spécialisent dans ces différents domaines, y compris dans l'automatisation des tests, des sujets qui, par contre, peuvent être très techniques. Voilà. Et donc, tous ces gens qui vont se spécialiser au fur et à mesure deviennent en général, comme c'est mon cas par exemple, des experts, des consultants, des formateurs, peuvent travailler sur des audits dans les sociétés. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on dit que le métier du test est ouvert, c'est que c'est ouvert aussi pour évoluer. Alors, dans le métier du test, on peut faire toute sa carrière en tant que testeur. Il y a largement de quoi faire, mais aussi vers d'autres spécialités. Donc, on peut revenir vers une expertise métier, une expertise technique, vers du développement, vers la direction de projet. Donc, voilà. Mon message, en fait, dans cette présentation, c'est d'abord de faire prendre conscience à tout le monde que c'est un métier très large, avec beaucoup de choses dedans, et que c'est ouvert à la fois à l'entrée et, j'allais dire aussi à la sortie, en quelque sorte, à plein de personnes de profils différents. Alors, après, le métier du test, il a un parcours qui est assez long. Donc, il a évolué tout au long du temps. Il a évolué dans le passé. Il continue d'évoluer beaucoup actuellement au travers de plein de nouveautés dans le développement logiciel. Mais là, je pense que je vais laisser d'autres personnes parler de ça. Merci pour toutes ces précisions. Je demande la parole. Merci pour toutes ces précisions. Donc, je retiens que le métier du test, c'est un métier large et évolutif. Et justement, c'est une excellente transition pour demander à notre cher invité, Anthony Thibault, de nous parler de cette évolution des métiers du test et quelle est donc la position ou sa position au niveau des DSI. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Jean-Baptiste, pour cette présentation très complète du rôle du testeur aujourd'hui. Alors, effectivement, pour bien comprendre l'évolution de ce métier, il faut revenir un peu dans le temps et se fixer à peu près au niveau des années 60. Donc, le métier du test a émergé à peu près à cette période-là. C'était une période où on envoyait des hommes, en fait, dans des fusées spatiales. Voilà. Et de nombreux accidents ont eu lieu et donc ont donné, ont eu pour conséquence, finalement, d'une prise de conscience globale sur comment est-ce qu'on pourrait faire des logiciels de meilleure qualité. Donc, à ce moment-là, on parle de génie logiciel. C'est une impulsion qui a été faite, notamment au niveau de l'OTAN. Donc, c'est plutôt une haute autorité vis-à-vis de l'impulsion qui avait été donnée. Et puis, on a commencé à sortir des manifestes, voilà, du software engineering. Donc, c'est un recueil de bonnes pratiques de comment est-ce qu'on développe un logiciel, dont une partie, effectivement, associée à l'assurance qualité et donc au métier du testeur. Et puis, dans les années 70, on a une préoccupation de savoir, effectivement, si les logiciels qui sont embarqués ou sur les systèmes d'information fonctionnent correctement. Voilà. Donc, on est dans une première étape, puisque cette démarche, en fait, elle perdure jusqu'aux années 80, où, finalement, à cette période-là, la vision du test est considérée comme une activité à part entière. Donc, on est encore dans du test informel. On n'est pas dans du test industriel tel qu'on peut le voir aujourd'hui dans la plupart des sociétés. Mais quand même, il y a une évolution significative qui marque un palier. D'accord ? Et puis, on va faire en sorte, justement, de mettre en place cette démarche qualité jusque dans les années 90, où on passe directement à la qualité logicielle, avec notamment le management de la qualité. Donc, on est sur un cran supplémentaire. On adresse plus largement le test, mais aussi la qualité logicielle, par le qualimétrie, notamment ce genre de choses, de performances. Et puis, c'est à peu près dans les années 2000, en fait, qu'il y a le métier du test vraiment considéré comme un métier à part entière. Ce n'est plus un métier qu'on confie finalement à des personnes qui n'ont pas l'expérience ou les compétences sur l'activité, sur la discipline. Ce qui fait que depuis cette période-là, le métier n'a cessé de prendre de l'importance au niveau des DSI. Pourquoi est-ce que ça a pris de l'importance ? Parce que finalement, on a compris que ce métier était dédié à des compétences bien spécifiques, qu'on avait des personnes qui faisaient du test manuel, des personnes qui étaient dédiées aux activités de test automatique, et puis des personnes qui faisaient du test de performance et de montée en charge. Tout cela, finalement, a conduit les entreprises à reconsidérer le métier dans l'organisation. Donc, c'est un axe important, effectivement, de l'évolution de ce métier. En revanche, ça a eu quand même pour conséquence de siloter, finalement, les personnes et de les mettre quelque part dans des cases. On a un testeur manuel d'un côté, un testeur automatique de l'autre. Aujourd'hui, on est dans une ère, finalement, depuis les années 2010, où les DSI sont jugés sur leur capacité à produire des logiciels qui fonctionnent, des logiciels qui satisfont les utilisateurs, et également des logiciels qui sont livrés très rapidement en production. Tout ceci a amené, finalement, une réflexion globale pour reconsidérer la manière dont on allait produire les logiciels. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité et le DevOps, qui ont été amenés ni plus ni moins par l'accélération, finalement, de la transformation digitale. Et par conséquent, aujourd'hui, ce qu'on demande à nos testeurs, c'est d'être pluridisciplinaires et d'être capables, effectivement, de pouvoir développer des compétences autant en test manuel qu'en test automatique, comme en test de performance. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une complémentarité, une montée en puissance des compétences du testeur aujourd'hui, ce qui se valorise, finalement, par des certifications, dont notamment les certifications ISTQB, qui sont le standard international du test. Donc, on a des assets, notamment, sur l'agilité. Et puis, au-delà des compétences, je dirais, techniques et fonctionnelles, ce qu'on demande également à nos testeurs, c'est d'avoir une culture, finalement, des projets agis. Donc, ils doivent être en capacité de pouvoir intégrer un projet agile avec ses codes, avec ses rituels, avec son organisation, avec ses modes de fonctionnement. Et donc, ça, ça nécessite, évidemment, d'avoir une formation dédiée sur ces aspects-là, en complémentarité, je dirais, des nouvelles techniques, enfin nouvelles, disons, des techniques associées au projet agile. On va parler, par exemple, de test-driven development, de behavior-driven development, tout autant de techniques, finalement, qui amènent à réviser la manière dont on va faire les tests au sein des projets agis. Un autre point, également, qui est important à considérer, par le passé, on pouvait adresser le métier du test par la porte fonctionnelle. C'est-à-dire qu'une personne en capacité de pouvoir comprendre comment fonctionne un système d'information était capable de se former sur le métier du test et de pouvoir appliquer, finalement, les méthodes et techniques qui étaient associées à ce métier. Aujourd'hui, on demande un peu plus aux testeurs, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un bagage technico-fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des connaissances en développement pour être en capacité de discuter avec les développeurs et les architectes des futurs teams. Ils doivent être capables, également, de pouvoir avoir des compétences fonctionnelles pour échanger avec les product owners sur l'énoncé du besoin et également apporter, nécessairement, leurs compétences techniques et fonctionnelles sur le métier du test. Tout ça, finalement, quand on énumère, quelque part, comment évoluer ce métier, on se rend bien compte que le testeur, finalement, a désormais pris une position centrale sur les projets agiles et est en capacité, finalement, de pouvoir apporter un regard extérieur global sur la solution, chose qu'aucune autre personne, finalement, des futurs teams n'est en capacité d'avoir, à part un product owner, nécessairement, qui maîtrise la solution. Donc, vis-à-vis de cela, la question qui peut se poser, effectivement, c'est quelles sont, finalement, les formations qui sont accessibles aujourd'hui pour pouvoir monter en compétences sur le nouveau métier du testeur. Très bien. Merci. Donc, juste pour reprendre, il est demandé aujourd'hui aux testeurs de repenser leurs compétences et d'avoir des aptitudes cross-fonctionnelles et de repenser, donc, automatiquement la formation. Ce qui nous amène, donc, à poser la question à M. Alexis Todoskov, comment la formation au sein des écoles d'ingénieurs et des universités a-t-elle évolué pour une montée en puissance des nouveaux métiers liés au test et assurer, donc, l'employabilité des jeunes diplômés ? La parole est à vous, M. Todoskov. Merci, Bia. Écoutez, un plaisir également d'être présent avec vous pour cette conférence. Les formations sont apparues assez, à peu près il y a 20 ans, dans les années 2000, on va dire. Donc, ce que vient de dire exactement, Anthony, est vrai, c'est que la qualité logicielle est apparue en tant que telle dans les années 2000. Et il faut savoir qu'à Angers, on ne s'appelait pas Polytech Angers, on s'appelait Listia avant, mais peu importe, à Angers, on avait des formations en qualité très connues en France, plutôt qualité industrielle, et on souhaitait, évidemment, suivre l'évolution des métiers. Et on s'est aperçu que nos systèmes étaient de plus en plus intégrés, enfin, l'informatique était de plus en plus intégrée dans ces systèmes, et d'ailleurs, l'informatique pilotait ces systèmes, que ce soit des systèmes embarqués, que ce soit des systèmes d'information, enfin, l'informatique devenait centrale avec ce qu'on appelle la digitalisation de tout ce qui était analogique, qui est apparu. Donc, dans tous les domaines, votre maison, votre automobile, le ferroviaire, l'aéronautique, l'informatique devenait centrale, et on s'est dit, la qualité doit évoluer, et donc, on a mis en place, à ce moment-là, une formation en qualité logicielle dès, la première promotion est sortie dès 2000, la première promotion 2000. Alors, sur quoi on s'est basé pour le faire ? En fait, on s'est allé voir nos entreprises, un partenaire, une trentaine d'entreprises, on a fait des interviews pour discuter avec elles, justement, de quel profil, quelle compétence devaient acquérir ces étudiants pour répondre à ces nouveaux besoins de qualité et tests logiciels, en l'occurrence. Et de là, on a défini avec eux un programme d'enseignement qui nous a permis d'être la première formation en France à Bac plus 5, totalement dédiée à la qualité et aux tests logiciels. D'ailleurs, Anthony Thibault, qu'on a vu juste avant, a suivi cette formation en 2003, il me semble, puisqu'il est lauréat de cette promotion en 2003. Excuse-moi pour ton âge, Anthony, je suis désolé. Donc, quoi qu'il en soit, l'idée qu'on avait par rapport à cette formation, c'était évidemment de s'appuyer sur ces compétences professionnelles des entreprises. Et c'est pour ça que cette professionnalisation s'est toujours appuyée sur le fait qu'il y a un nombre très important de professionnels en formation, 75%, et puis qu'on mettait en place un projet en entreprise, un stage en entreprise qui permettait de professionnaliser une forme d'alternance de la formation. Alors aujourd'hui, est-ce que, par rapport à cette première formation qui est née en France, est-ce que ça a beaucoup évolué ? Alors moi, je fais partie de ce qu'on appelle le CFTL, Comité français du test logiciel, qui est ni plus ni moins que l'homologue du CMTL, Comité marocain du test logiciel. Et donc, on regarde, en tant que responsable des relations extérieures du CFTL, on regarde un petit peu toutes les formations en France qui permettent justement de se former à la qualité du test logiciel. Et on s'aperçoit qu'il y a encore trop peu de formations qui répondent à ça. Il y a encore toujours une pénurie, entre guillemets, de personnes formées dédiées à ce métier par rapport aux besoins des entreprises qui sont considérables. Et donc, on va me demander l'employabilité. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous donner peut-être l'information un peu plus précise. Les étudiants qui suivent cette formation en France aujourd'hui, ils ont en moyenne six offres de stage, et ils ont en moyenne quatre à cinq offres d'emploi par diplômé. Oui, on est dans un marché extrêmement tendu. Et si on va un peu plus loin, si on regarde les statistiques du premier emploi obtenu, on s'aperçoit que le premier emploi est obtenu en moins d'un mois, avec 60% des embauchés qui sont obtenus sans période de recherche d'emploi. Ça veut dire qu'ils finissent leur stage, pouf, ils sont embauchés, ils n'ont même pas le jour de vacances. Avec des salaires qui sont parmi les plus importants de l'école. On a des moyennes aux alentours de 35-36 kilos euros, un peu plus élevés évidemment dans certains centres style Paris, avec évidemment une panoplie d'entreprises. On va retrouver des services informatiques, des services plutôt généraux, des banques, des assurances, du transport, d'énergie. On va retrouver évidemment, comme vous l'avez compris, ce métier de qualité et de test logiciel dans tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, avec cette formation et d'autres formations qui sont nées, on a parlé tout à l'heure de l'université de Besançon, avec laquelle on s'est alliés, on en parlera plus tard, pour une formation. Aujourd'hui, en France, par rapport à la formation qui est arrangée, c'est 400 ingénieurs qui sont spécialisés dans ce domaine, qui forment entre guillemets les personnes à Bac plus 5 qui ont suivi cette formation. On parle également des certifications, puisqu'ils ont suivi également les certifications. Donc globalement, on répond aujourd'hui aux formations en France par rapport à ça. Et demain, sans doute au Maroc, si le marché nous a continué à évoluer pour le marché marocain dans ce sens. Oda, il faut que tu ramènes ton micro. Merci Alexis de me le rappeler. Donc nous avons parlé effectivement de l'employabilité, des besoins de l'entreprise. Nous allons zoomer avec Tariq Zizi, qui est donc jeune dirigeant et qui est aussi à la tête du CJD marocain. sur la digitalisation au Maroc, les nouveaux porteurs de projets. Et je voudrais juste vous demander, monsieur Zizi, comment favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises et d'entrepreneurs innovants dans l'accès au marché, je dirais, du web au Maroc. La parole est à vous. Je vous remercie pour l'invitation. Par rapport à votre question sur l'entreprenariat, il faut savoir que l'entreprenariat et l'innovation sont les valeurs jumelles qui sont à la fois tremplin vers la liberté, mobilité sociale et prospérité. Ceci est un extrait du discours de sa majesté Mohamed VI pour la fête du trône en 2014, ce qui fait que la création d'entreprises représente une opportunité importante, principalement en matière de carrière professionnelle et de création d'emplois, surtout dans un environnement comme le Maroc, où quand même on a un taux de chômage qui avoisine les 10 % dans l'urbain et qui aujourd'hui a augmenté à cause du Covid. Mais l'esprit d'entrepreneuriat est un élément important et qu'il faut accompagner. Et surtout qu'on a vu dernièrement certains succès-storys de nombre de réussites entrepreneuriales qui donnent la lueur d'espoir aux acteurs économiques qui sont en quête de succès, mais aussi aux jeunes qui ont envie d'entreprendre. Par contre, si on a envie d'entreprendre, il y a quand même certains freins aujourd'hui que l'État doit appuyer pour permettre à des jeunes porteurs ou à des start-up de développer leurs projets dans le monde digital. Il faut qu'il y ait un soutien et un développement et principalement la promotion digitale comme secteur à part entière et levier des autres secteurs pour passer rapidement à ce qu'on appellerait l'économie 2.0. Il faut aussi oser la transformation digitale du scriptif. Il ne faut pas hésiter à accélérer la dématérialisation des administrations. On l'a déjà vu, certaines administrations qui sont même très avancées qui ont pris en charge ces projets-là. Et je me rappelle, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, la douane qui a commencé à mettre en place des projets digitaux. Et ce qui fait, elle a été pionnière dans ce sens, il y a encore d'autres entreprises, mais il faut davantage accélérer ça dans les services publics et les sommets publics. Il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'acteurs dans le monde professionnel, nous devons davantage sensibiliser le secteur privé principalement. Il ne faut pas oublier que le Maroc représente à peu près 90 % de TPE, PME, qui, une grande partie, ne sont pas digitalisés. Et donc, il faut aussi les sensibiliser et sensibiliser les acheteurs sur la nécessité de l'implémentation des tests, sur la nécessité aussi de se digitaliser. Et puis, il y a un élément important, et puisqu'aujourd'hui, on est avec une école d'enseignement supérieure, c'est important de créer ce pan entre le monde de l'éducation et le monde de la recherche et le monde professionnel. Et c'est la recherche et développement qui apportera énormément de choses à la transformation numérique marocaine. Il ne faut pas oublier que ça date que de quelques jours. Le Maroc a signé avec la Banque mondiale a octroyé un financement important pour le soutien des réformes en faveur de l'inclusion financière et numérique. Ce qui est très important pour pouvoir développer ce secteur-là, c'est une enveloppe de 500 millions de dollars qui vise à appuyer les importantes réformes politiques qui sont en train de se mettre en place et qui d'ailleurs, depuis 2013, on a commencé à parler de la digitalisation du Maroc jusqu'à 2020 avec une transformation numérique de l'économie nationale. Mais cette transformation doit davantage aujourd'hui s'accélérer et s'accélérer avec la réduction de la fracture digitale au profit des citoyens en leur permettant d'avoir une connectivité pour tous et des programmes dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Il faut aussi l'intégration de la transformation dans l'ensemble des secteurs critiques de l'économie. Et puis, accélération en particulier, le haut et très haut débit et la généralisation de l'accès à la data mobile. Le développement des compétences que vous faites aujourd'hui à travers le programme que vous êtes en train de lancer, qui a un programme important parce qu'il va accompagner le développement et la compétence de notre capital humain dont a besoin le Maroc. Et même à l'échelle mondiale, il faut savoir que les métiers de demain, c'est des métiers autour du digital et des nouvelles technologies. Et donc, je pense que le fait de pouvoir participer au développement de ces compétences-là, ça ne peut être qu'une richesse pour une richesse d'un capital humain pour le Maroc. Et puis, il y a la création d'un cadre important qui est aussi le juridique, réglementaire, numérique, approprié pour qu'on puisse avoir une adaptation des achats publics et des services en technologie d'information. Donc, je pense que ces éléments-là, s'ils sont mis en place, s'ils sont accélérés, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mis en place, mais il faut davantage les accompagner. Et l'épidémie de COVID-19 nous a démontré comme quoi l'importance primordiale de la transformation numérique pour bien sûr assurer l'activité des services et favoriser l'innovation. D'ailleurs, on l'a vu depuis le déclenchement de cette crise, nous avons vu l'accélération au niveau du Maroc, un certain nombre de chantiers qui sont devenus numériques. D'ailleurs, aujourd'hui, nous organisons un webinaire en numérique et c'est ce COVID-là qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous. Mais ce passage-là est très important et le Maroc a fait, a démontré sa capacité à passer à la vitesse supérieure. mais aujourd'hui, il est plus que jamais la numérisation, elle offre des opportunités et de nouvelles opportunités de développement. Il faut les accompagner et principalement pour la prestation des services aux entreprises et aux particuliers et donc l'accompagnement des jeunes et des startups dans le domaine de la création d'entreprises est très importante aujourd'hui à travers tout le cadre légal que peut mettre l'État mais à travers aussi des financements que peuvent apporter les banques pour soutenir les nouveaux créateurs de projets et vos établissements, ils sont là pour accompagner le capital humain. Merci. Merci M. Zidi. Je voudrais merci M. Zidi. Avant d'aller plus loin, je pense que nous allons prendre trois questions et je vous laisse donc le choix, vous pouvez répondre et les participants peuvent aussi poser d'autres questions s'ils le désirent. Donc la toute première question qui est posée par Ahmed, quel est le rôle du testeur dans une équipe agile ? Là, je laisse peut-être la parole à Anthony pour y répondre. Avec plaisir. Avec plaisir. Quel est le rôle du testeur dans une équipe agile ? Alors, en fait, j'ai terminé par cette conclusion en expliquant qu'effectivement le testeur avait un rôle transverse dans une équipe agile puisqu'il apporte autant au product owner notamment sur la révision des futurs et le raffinement des user stories pour les plus techniciens d'entre nous. Il apporte ses compétences également auprès des développeurs puisque c'est lui qui finalement inculque les techniques et les méthodologies de test qui peuvent être mises en place. Ensuite, lui, il apporte sa propre compétence évidemment puisque c'est un testeur donc de par son métier lui, il va s'assurer que l'incrément qui est produit, le sprint qui est produit est un sprint qui correspond effectivement aux critères d'acceptation donc critères d'acceptation qui sont les éléments qui permettent de définir à une équipe si on met en prod ou en production ou pas le lot logiciel pour faire simple et puis ce qui est surtout important de comprendre au niveau de ce rôle-là c'est que c'est un rôle qui est transposable. Une équipe agile dans le domaine de la banque le testeur lui saura transposer son savoir-faire dans le domaine de l'énergie dans le domaine du retail ou dans le domaine des médias. Ça c'est important de le considérer parce qu'effectivement ça permet aux personnes qui sont susceptibles effectivement de rejoindre ce métier-là d'avoir autant d'opportunités finalement en sortie. D'accord. Merci. Donc là je prends une deuxième question. qui va un peu dans le même sens et juste un complément aussi d'information par rapport à ce que vous venez de dire est-ce que le testing est un métier qui peut être cascadé à tous les niveaux de l'entreprise ? Alors cascadé je ne suis pas certain de comprendre déployer à tous les niveaux de l'entreprise. En tout cas au niveau de la DSI oui je vous confirme c'est nécessaire de toute façon à partir du moment où il y a un projet informatique comme je l'ai expliqué tout à l'heure il y a une nécessité aujourd'hui de faire des tests donc évidemment c'est transposable ce que je viens de dire précédemment finalement complète un peu aussi ma réponse puisque si vous êtes dans une société dans laquelle voilà ils traitent des aspects bancaires vous pouvez exactement transposer votre savoir-faire dans le domaine dans des domaines qui sont complètement différents. d'accord alors une autre question je voudrais poser une autre question là peut-être c'est plus Alexis Todoscoff qui pourrait répondre à la question suivante est-ce que le testing est fait uniquement pour des profils d'ingénieurs ou est-ce que d'autres profils peuvent avoir donc une opportunité de reconversion ? Excellente question je vais vous répondre que tout est possible toujours le testeur peut évoluer dans son métier il peut venir de différentes filières comme l'a présenté tout à l'heure Jean-Baptiste on peut venir du métier tout simplement parce que si on connait le métier il serait beaucoup plus facile de définir évidemment les tests qu'il faut mettre en place pour y répondre j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de profil parfait et par contre il va falloir que les compétences puissent les acquérir et pour être relativement transverse on l'a vu tout à l'heure ça veut dire que aujourd'hui on parlait de l'agilité il y a des métiers qui sont extrêmement demandés comme l'automatisation de test et ça demande une petite compétence une compétence nécessaire en informatique de développement puisque voilà donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un profil parfait par contre le fait de pouvoir être ingénieur a quand même un petit plus puisque ces personnes ont été formées pour également manager les projets et vous voyez bien que derrière le test il y a du management de projet il y a du management des hommes également ça veut dire que ces compétences là sont importantes également c'est un tout mais on peut retrouver ça dans des étudiants qui sont issus d'écoles de commerce c'est tout à fait possible également d'avoir d'excellents testeurs qui ont suivi par ailleurs une formation plutôt en formation de commerce mais qui vont devoir aller rattraper quelques compétences qui n'avaient pas par rapport à l'ingénierie d'accord je reprends une dernière question donc une dernière question qui a été posée par notre ami Hassan quel lien peut-on établir entre entrepreneuriat d'un côté et test qualité logiciel de l'autre là je pense c'est une question qui s'adresse soit à Cyril ou à Tarek Zedi faites comme vous le sentez Cyril tu voudrais répondre si vous voulez par rapport aux opportunités qu'on peut avoir en entreprise aujourd'hui en fait aujourd'hui le testeur ça a été dit à plusieurs reprises il se doit d'être polyvalent polyvalent ça veut dire avoir un vernis technique c'est ce que soulignait Alexis Anthony tout à l'heure précisait qu'en fait il fallait qu'il puisse parler à la fois à la maîtrise d'oeuvre à la maîtrise d'ouvrage voire au métier directement dans les projets agiles et en fait il y a une compétence dont on n'a pas parlé encore mais qui a été remontée lors de la dernière année l'année dernière ce sont des compétences relationnelles des soft skills aujourd'hui on demande de plus en plus à tous les intervenants des entreprises de maîtriser le relationnel au sein de l'entreprise et en fait on voit vite sortir du lot des gens qui ont une sensibilité plus forte comme c'était mentionné même par par la première présentation de Jean-Baptiste une sensibilité plus côté technique donc rapidement ces gens-là on va les positionner sur des projets différents et à un moment donné ils vont avoir envie de retourner plus se spécialiser côté développement et en fait ayant en général les compétences larges au sein de l'entreprise ils sont vite sollicités pour les aspects fonctionnels quelque chose qui est très marquant au sein des entreprises c'est que le testeur devient la mémoire fonctionnelle très rapidement de l'entreprise les MOA vont travailler sur un projet et vont rapidement changer de projet et on va plutôt confier au testeur tout ce qui est tout ce qui est compétence on va dire de très bas niveau fonctionnel et à travers les référentiels de test rapidement on va se tourner vers le testeur pour savoir comment fonctionnent les applications donc on va très vite avoir des interactions quand on est testeur avec une orientation fonctionnelle et enfin on voit vite c'est ce que disait Alexis des gens qui se démarquent pour piloter d'autres personnes et qui vont devenir rapidement soit des des tests leads soit ce que moi j'appelle un quality master et ça a été ce qui a été un peu mentionné par par Anthony tout à l'heure c'est à dire ce qu'on appelait avant des tests managers mais dans le cadre agile en fait ils vont avoir une fonction qui va être beaucoup plus proche du scrum master mais pour la qualité et ce qui n'a pas été mentionné aussi tout à l'heure c'est qu'en fait on demande de plus en plus aux testeurs confirmés d'aller vers la qualité parce que la qualité voilà la gouvernance la qualité on y vient en fait assez vite et donc là on voit tout de suite les liens avec les autres activités de l'entreprise d'accord merci beaucoup d'accord oui oui Jean-Baptiste tu voudrais rajouter quelque chose je voulais juste rajouter pour cette question je pense qu'il y a aussi une dimension peut-être des opportunités de créer des entreprises ou de créer de l'emploi donc le test évidemment c'est en plein boom actuellement ça ouvre beaucoup d'opportunités pour créer des sociétés de services dans le test spécialisées dans le test ça se développe énormément actuellement peut-être dans le cadre aussi de grosses sociétés mais ça peut être des sociétés spécialisées de l'expertise donc après c'est devenir consultant expert dans différents domaines et puis il y a aussi tout le support c'est-à-dire développer des outils développer des solutions pour le test logiciel il y a énormément de choses qui sont nécessaires aujourd'hui pour encore améliorer le test et donc tout ça c'est des opportunités y compris au Maroc pour créer des nouvelles entreprises et créer des solutions d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci de nous tendre la perche pour les opportunités parce que c'est la prochaine donc je dirais question que je voudrais poser à monsieur Anthony Thibault quelles sont les opportunités pour les futurs testeurs et en tant que représentant des EESN quelles opportunités voyez-vous pour ces jeunes en fonction bien sûr de leurs compétences et faut-il qu'ils revoient leurs compétences ou sont-ils obligés de revoir leurs compétences alors pour répondre pour répondre à cette question je dirais en introduction que le métier du test c'est un métier qui ne connaît pas la crise à partir du moment où vous avez des projets informatiques comme je l'expliquais tout à l'heure il y a une nécessité de faire du test donc obligatoirement il y a des opportunités pour relater un peu mon propos en introduction Alexis avait parlé de métiers pénuriques en tant que responsable du département effectivement dans une EESN je vous assure qu'effectivement trouver des compétences testing de bon niveau est devenu très compliqué donc la question qui se pose effectivement d'amont c'est de savoir quelle est la responsabilité des directions RH quelle est la responsabilité des écoles d'ingénieurs dans les cursus de formation et je dirais que la formation qui est proposée aujourd'hui est une aubaine finalement aux entreprises puisqu'on va pouvoir enfin avoir des ressources qualifiées directement en sortie d'école qui vont pouvoir intervenir sur les projets en termes d'opportunités je dirais que je vais confronter deux visions la première vision qui est plutôt le marché français là dessus clairement il y a des besoins Jean-Baptiste l'a expliqué tout à l'heure il y a des opportunités pour des ESN de créer une activité à partir du moment où il y a où il y a du besoin il y a une offre voilà le deuxième aspect c'est peut-être le pendant côté marocain donc chez Humanis on a notamment nous développé une dynamique de centre de service on a donc un centre de service on a des centres de service nationaux en France mais on a également un centre de service sur Casachor avec 400 à peu près 400 positions actives aujourd'hui et donc j'ai des équipes notamment qui interviennent à distance aujourd'hui pour des projets qui sont développés dans nos équipes en interne Humanis mais également pour une partie de nos clients donc ça c'est intéressant puisque ce que ça montre c'est que finalement l'activité française permet de pouvoir développer une activité au Maroc avec des ressources finalement qui ont un niveau de compétence identique donc on est en capacité avec ce centre de service de délivrer des prestations avec le même niveau et ça c'est important de le considérer parce que effectivement la plupart des clients je dirais ont une réticence vis-à-vis de l'externalisation puisqu'ils ont déjà vécu des mauvaises expériences voilà des problèmes spécifiques à l'externalisation des activités de test et aujourd'hui finalement ils sont un peu moins réticents à le faire et pour l'avoir connu à plusieurs reprises ils vous confient maintenant assez bon ils vont pas nous donner les clés du camion comme ça mais ils confient quand même la plupart de leurs activités de test en externalisation le deuxième volet de l'aspect marocain là je parlerai plutôt du marché du marché marocain donc l'idée c'est pas de vous faire comment ça fonctionne je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le décrire en revanche nous on a pris la décision par exemple chez Humanis de mettre en place une agence commerciale qui a pour but justement d'aller chercher de nouveaux clients de nouveaux prospects directement en local d'accord sur le marché sur le marché marocain et donc nécessairement si on développe une activité au Maroc c'est un axe stratégique de développement pour l'entreprise et donc ça correspond nécessairement à des opportunités possibles pour les futurs testeurs très bien merci beaucoup merci beaucoup Anthony ce qui merci beaucoup Anthony donc ce qui nous amène directement à poser la question à monsieur Zidi par rapport justement aux besoins du marché quelle pratique quelle bonne pratique technique et numérique l'entreprise marocaine doit-elle mettre en place pour assurer sa compétitivité ou construire sa compétitivité donc par rapport à votre question le marché marocain ou les entreprises marocaines sont aujourd'hui amenées déjà à se digitaliser et à s'informatiser et il y a des structures des EESN qui sont là pour les accompagner ce qui fait que nous sommes dans un secteur qui est porteur au Maroc et ça ne date pas d'aujourd'hui on l'a vu à travers le plan émergence en 2006 qui a lancé un certain nombre de projets d'offshore d'où l'installation d'un certain nombre de grands groupes au Maroc qui ont commencé à délocaliser au Maroc mais aujourd'hui on commence à voir que les entreprises marocaines sont sensibles à se digitaliser ce qui fait que nous sommes sur un marché qui est très porteur pour des futurs lauréats ou des futurs déplômés d'écoles d'ingénieurs ou d'écoles qui forment sur le testing ou la qualité parce que nous recherchons aussi des systèmes d'information qui vont pouvoir permettre la satisfaction de la clientèle et aussi lui permettre de pouvoir gagner en termes de temps et lui garantir le bon fonctionnement des applications afin d'éviter bien sûr le désordre et le coût de l'argent qui est assez important et pour aussi éliminer l'incertitude donc ce qui fait par rapport à ça nous avons besoin de compétences et de profils qui doivent accompagner les créateurs de projets informatiques et de logiciels informatiques et qui sont amenés à accompagner les entreprises il y a des opportunités au Maroc mais il y a aussi des opportunités à l'étranger nous avons vu un certain nombre d'ingénieurs qui partent à l'étranger oui partir à l'étranger malheureusement mais c'est aussi une aubaine au Maroc parce que ça permet de créer le lien avec certaines entreprises à l'étranger et ça peut être une opportunité pour les entreprises marocaines de pouvoir travailler avec eux mais il ne faut pas oublier que nous avons pas que le marché marocain il y a aussi le marché africain qui est assez intéressant et qui peut représenter un certain nombre d'opportunités que ce soit pour le secteur que ce soit pour les entreprises ou pour les jeunes qui veulent lancer à la fois leur start-up et qui veulent aller développer et vivre l'aventure entrepreneuriale en Afrique aujourd'hui il y a énormément d'opportunités qui peuvent s'offrir et nous sommes amenés à accompagner les entreprises dans ce qu'on appellerait une qualité de code et pour pouvoir le faire il faut être entouré de compétences qui ont à la fois la maîtrise métier et technique pour le faire mais qui ont aussi des capacités de communication et des soft skills intéressants pour pouvoir développer et aller vers des projets de qualité d'accord merci beaucoup donc merci pour votre intervention et pour ces précisions je voudrais juste dire que pareillement qui dit monter en compétence dit formation mais dit aussi certification et là je m'adresse à monsieur Jean-Baptiste Crugno les certifications est-ce que c'est un must have pour les futurs testeurs ou c'est juste un chemin normal pour accompagner je dirais l'évolution du métier du test est-ce que vous avez des chiffres est-ce que la certification même au Maroc évolue comme à l'étranger ou est-ce que nous sommes bien en retard par rapport à ce qui se fait en Europe ou ailleurs oui alors effectivement j'ai vu d'ailleurs des questions je crois qui arrivent sur le sujet bien sûr la formation c'est fondamental alors il y a bien sûr les formations de type master très importantes il y a aussi des formations plus légères on va dire pour les gens qui sont peut-être déjà dans le métier mais qui ont toujours besoin on a tous besoin en permanence de se former et d'évoluer dans ces techniques dans ces méthodes notamment les méthodes de test donc il y a aujourd'hui beaucoup de formations qui existent et des certifications alors c'est vrai qu'une des plus connues c'est la certification ISTQB l'ISTQB donc c'est un organisme international qui a développé tout un cursus de formation et de certification pour les testeurs donc c'est très ciblé sur les techniques de test et ça alors c'est aujourd'hui assez large il y a un portefeuille large notamment ça a été mentionné il y a même des certifications spécifiques pour le mode agile spécifiques pour l'automatisation spécifiques dans plein de domaines différents mais voilà donc il y a ces certifications qui existent et la certification ISTQB aujourd'hui elle est devenue presque obligatoire en tout cas au niveau fondation c'est à dire le module de base il est pratiquement obligatoire que ce soit dans les recrutements c'est à dire que les entreprises aujourd'hui cherchent des profils qui peuvent être assez variés mais très souvent ils vont demander cette certification ou alors les clients eux-mêmes les clients notamment des sociétés de services vont faire des appels d'offres dans lesquels il y aura souvent l'obligation que les testeurs soient certifiés au moins sur ISTQB fondation voire davantage donc oui ça se développe ça se développe alors j'ai une petite chose à partager avec vous encore une fois hop j'espère que ça passe bien alors c'est juste pour vous donner d'abord un aperçu du graphique ici qui montre les certifications ISTQB délivrées au Maroc ces dernières années donc on voit qu'il y a une courbe qui va dans le bon sens alors c'est une courbe qui est assez qui est assez classique qu'on retrouve un peu partout dans le monde bien sûr par contre il y a des décalages c'est à dire que cette courbe c'était la même en France mais peut-être il y a quelques années voire peut-être presque une dizaine d'années donc c'est sûr qu'il y a un décalage dans le temps par contre la dynamique elle est claire elle est rapide ça progresse très vite vous voyez d'ailleurs aussi sur la droite petite carte du monde alors ça c'est les zones qui sont couvertes aujourd'hui de manière officielle par l'ISTQB alors je voulais le montrer aussi parce que c'est intéressant alors d'abord pour montrer 650 000 c'est un chiffre qui date un peu aujourd'hui je pense qu'il y a largement plus de 700 000 personnes qui sont certifiées ISTQB puisqu'on parle de l'ISTQB dans le monde alors après il y a des zones qui sont moins bien couvertes alors évidemment on trouve notamment l'Afrique alors il y a des zones qui sont couvertes depuis un moment la Tunisie le Maroc l'Afrique du Sud l'Afrique de l'Ouest depuis récemment ça s'est bien développé mais il y a encore beaucoup de choses à développer ça rejoint un peu ce qui a été dit juste avant sur les opportunités aussi de développement en Afrique voilà mais aujourd'hui c'est un must have dans le monde entier la croissance elle est très forte sur ces certifications et donc ça me permet aussi de faire une petite parenthèse sur le CMTN qui a déjà été évoqué donc le comité marocain des tests logiciels qui justement représente l'ISTQB au Maroc et qui essaye de de développer ce métier du test de manière plus large et voilà le CMTN organise même un événement annuel genre les marocains des tests logiciels donc ça c'est pour montrer qu'autour de tout ça il y a quelque chose qui essaye de une dynamique qu'on essaye de maintenir et de développer sur sur le test en général Très bien merci beaucoup merci pour ces précisions et ça répond justement à la question qui a été posée par un des participants et qui voulait savoir qu'est-ce que est STQB nous avons aussi d'autres questions mais je pense qu'avant de les prendre nous allons rezoomer sur la formation et je m'adresse à l'excite d'Oscore la formation au Maroc la maturité des entreprises et le profil de testeur la transversalité entre assurance qualité et testing et est-ce que vous pouvez nous parler aussi donc du partenariat du nouveau partenariat avec HUM et quelles sont donc les caractéristiques du master ITVL à Casablanca merci alors je vais essayer de me rappeler de tout ce que vous avez dit parce qu'il y a beaucoup de questions mais je vais quand même répondre à une question qui est posée parce que c'est la même que je vais aborder c'est pourquoi il y a aussi peu de formation en fait en France en Europe et au Maroc puisque on va retrouver exactement la même chose et c'est une excellente question mais je pense que c'est lié principalement au mode de formation que nous avons dans plein de pays nous avons plutôt des formations généralistes on va faire de l'informatique on va faire de l'électronique on va faire de la mécanique on va faire de la chimie et il y a très peu de formation métier ça a été notre force notre positionnement toujours arrangé d'avoir des formations qui étaient métiers et c'est voilà donc au Maroc malheureusement sur la partie testing il n'y a pas de formation dédiée alors on va retrouver dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs ou de formation universitaire dans le cadre de formation en informatique des petits éléments des petites informations liées au test logiciel mais on n'aura pas de formation dédiée au test logiciel aujourd'hui et encore moins des formations qui intègrent les certifications dont on vient de parler puisque ça fait partie également de quelque chose de très important donc ça veut dire que devant cet état de fait et devant les besoins que le Maroc on l'a vu avec les certifications et par rapport aux entreprises et la maturité des entreprises qui ont besoin de mettre en place et faire évoluer encore nous a semblé indispensable d'essayer avec le CMTL en lien avec le CFTL en l'occurrence de créer potentiellement plutôt de créer pas potentiellement on va créer une formation au Maroc alors plutôt dédiée en formation continue aux personnes qui travaillent déjà ou qui sont en reconversion qui permettent justement de se former à ce métier avec on verra par la suite si vous voulez toutes les certifications possibles des formations avec des formateurs d'ailleurs vous en avez un aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés par la formation qui sont présents puisque Jean-Baptiste Crugnot du CMTL fait partie des intervenants de formateurs qui auraient ici et puis peut-être que demain d'autres viendront je vois peut-être que mon ami Anthony ou Cyril serait intéressé demain pourrait participer enfin quoi qu'il en soit voilà si on n'a pas autant de spécialistes c'est que malheureusement aujourd'hui on est plutôt sur des formations généralistes la maturité d'entreprise donc ça passe par cette professionnalisation des métiers et donc en fait cette formation très rapidement je vais vous la présenter mais très rapidement parce que je ne voudrais pas prendre tout le temps par rapport à ça d'autant qu'il y a une belle information qui est mise par HEM puisque nous l'avons monté avec HEM avec le partenariat que nous avions déjà avec l'université de Franche-Comté de Besançon département informatique qui avait plusieurs années d'expérience dans le domaine du e-learning et du test logiciel et avec Polytech-Angers qui était la première formation sur la qualité logicielle donc on s'est alliés pour créer une formation à distance donc ça c'est important ça veut dire que là aujourd'hui avec le Covid-19 ça a tout son sens mais à distance c'était déjà le cas en France ça fait 4 ans qu'elle marche en France et devant les demandes répétées que nous avons de différents candidats du Maroc il nous a semblé important de pouvoir lancer et par rapport aux besoins des entreprises à lancer au Maroc donc il y a évidemment quelques regroupements en présentiel bien évidemment et puis comme ça a été dit tout à l'heure ça se vaut transversal évidemment on va parler du management des thèses dans cette formation mais pas que on va parler du management de la qualité c'est indispensable et puis on en parlait tout à l'heure des soft skills du management de projets du management des ressources humaines indispensables à la construction d'un jeune ingénieur et je répète cette formation elle est mise en relation avec les partenaires de la formation qui sont le CMTL puisque vous allez pouvoir également si vous suivez cette formation pouvoir passer jusqu'à cette certification métier ISTQB alors vous avez vu quelques-unes tout à l'heure présentées par Jean-Baptiste et puis également on n'a pas parlé mais la certification IREB qui est l'ingénierie des exigences qui est indispensable puisqu'on ne peut pas faire de test sans exigence donc on a besoin également de cette certification donc voilà un petit peu les premiers éléments par rapport à ça si je reprends les questions qui m'ont été posées il y avait également un autre élément je me rappelle bien sur le profil type du testeur alors qu'est-ce que c'est qu'un bon testeur c'est quelqu'un qui est capable de trouver le pire des cas c'est quand j'ai dit ça je n'ai pas dit grand chose mais c'est celui qui va penser au pire des cas parce que le concepteur celui qui va développer le produit il ne va pas penser au pire des cas il va penser à faire quelque chose de bien architecturé qui pourrait être maintenable alors que le testeur il doit réfléchir au pire des cas avoir un petit peu toutes les failles que peut avoir ce logiciel et pour ceux qui ne le savent pas et je vais faire peut-être peur le logiciel zéro défaut n'existe pas donc il y aura toujours des défaillances dans nos logiciels alors ça fait peur votre voiture elle est pilotée par des logiciels par exemple et oui elle aura des défaillances c'est inévitable or qu'est-ce que doit faire le testeur c'est justement aller chercher les problématiques les plus critiques donc on ne pourra jamais tout tester c'est pas possible on va tester les choses les plus critiques pour essayer évidemment de diminuer les impacts par rapport à ça quoi qu'il en soit sur la partie également du profil il faut quelqu'un qui soit méthodique puisque derrière vous avez vu qu'il y a des référentiels il y a des méthodes il y a des normes en fonction des différents métiers on n'est pas rentré là-dedans mais il y a également ces aspects-là voilà c'est principalement les deux grandes KIT que doit avoir un testeur d'accord merci merci Alexis donc merci Alexis je vais reprendre la main si vous permettez donc effectivement cette formation qui va être lancée donc à HEM va permettre aussi de répondre à certaines questions telles que celle qui qui est posée par un anonyme je suis désolée je vais quand même la poser pourquoi le métier de testeur est sous-estimé au Maroc Jean-Baptiste ou Cyril au Maroc parle du Maroc en fait je voulais juste dire qu'il est sous-estimé en France depuis longtemps aussi c'est pas c'est pas spécifique au Maroc c'est qu'historiquement le testeur c'était quelqu'un qui ça a été mentionné je crois par Anthony tout à l'heure c'est quelqu'un qui n'avait pas obligatoirement de grandes compétences techniques ou pas d'expertise fonctionnelle et qui n'avait pas un niveau d'études obligatoirement le plus élevé et c'est quelqu'un qu'on cantonait au début à faire du test manuel et il suivait des étapes vraiment très basiques et donc en fait ça a donné une extrême mauvaise image du test et progressivement comme le mentionnait Alexis en fait on attendait beaucoup plus évidemment des testeurs c'est à dire de ne pas faire des choses qu'un robot pouvait faire et aujourd'hui on recherche des professionnels du test et on attend qu'un testeur il ait des réflexes il va chercher il va faire en sorte de trouver les différences pour éviter qu'il y ait des erreurs humaines et c'est ça qui est je pense la même chose au Maroc d'accord merci beaucoup Cyril et puisque vous avez la parole donc on va rester chez vous merci beaucoup Cyril et puisque vous avez la parole nous allons rester chez vous avec un retour sur expérience et je vous pose donc la question suivante pourquoi avez-vous opté pour une formation en testing fallait-il pour vous développer de nouvelles compétences ou répondre aux besoins de vos clients alors moi je vais partager un slide pour répondre à ça en fait il y a plusieurs axes moi j'ai un profil un peu atypique j'ai une formation en biologie puis après j'ai fait un peu d'informatique et je me suis arrêté à un bac plus 2 en informatique et toute ma carrière s'est faite au fil de l'eau dans les entreprises et j'ai gravi les échelons jusqu'à un certain point pour reprendre d'ailleurs la plupart des raisons pour lesquelles mes collègues de promotion se sont inscrits puisqu'en fait reprendre ses études après 20 allez 20 bonnes années d'expérience en ayant déjà des certifications et une certaine reconnaissance concernant les tests c'est que nous avions tous en fait des difficultés soit un plafond de verre pour ceux à qui ça parle voilà c'est qu'en fait on est bloqué dans une société parce qu'on a pas un bel plus 5 par exemple donc beaucoup étaient dans ce dans ce dans cette problématique et moi c'est mon cas aussi et puis on avait même quelqu'un qui est dans l'équipe qui a une qui est docteur en informatique et qui s'est retrouvé côté maîtrise ouvrage quelque chose qu'elle n'aimait pas et préférait refaire du test et elle a repris un master ITVL pour repartir donc il y a ces aspects là qui sont extrêmement importants parce qu'en fait ça contribue en fait à redonner en fait c'est ce que je présente là le master malgré des compétences en fait il a sier en fait une reconnaissance sur le marché puisque c'est extrêmement recherché quand on sort on est un professionnel du test pourquoi parce qu'en fait on y acquiert des connaissances des compétences parce qu'il y a des mises en situation des mises en pratique alors si même dans la formation à distance on a donc une reconnaissance ça crée un réseau au même titre que n'importe qui a l'école c'est à dire HEM créera son réseau aussi d'experts du test après puisqu'au fait très rapidement on a la possibilité de monter en puissance dans les entreprises évidemment une grande confiance en soi pourquoi parce qu'en fait c'est réalisé par des experts reconnus des chercheurs ou des représentants d'entreprises typiquement si Anthony intègre Jean-Baptiste et voilà et moi j'ai eu la chance aussi d'avoir d'autres intervenants qui étaient vraiment extrêmement compétents et avec lesquels on a pu échanger à un niveau vraiment intéressant il y a comme l'a dit Alexis il y a jusqu'à cette certification c'est à dire que à partir du moment où on a commencé à se faire certifier dans les entreprises et progressivement là on a l'opportunité de faire en parallèle des cours de passer ces certifications parce que les certifications concernent les cours aussi qui sont dispensées donc c'est extrêmement intéressant et en fait on devient en sortant des professionnels reconnus du test on est polyvalent parce qu'en fait on passe par la partie technique la partie fonctionnelle du test la partie managériale si on a le là il va y avoir un nouveau module qui va être intégré pour ça donc on a un très bon niveau d'intervention certains il faut savoir quand même que ça a été mentionné tout à l'heure et parmi le groupe on n'était que neuf dans cette promotion il y a quelqu'un qui a créé sa société et il y a quelqu'un qui a changé récemment de société et qui a surtout changé de poste grâce à ça c'est à dire qu'à la fois il a eu plus de confiance en lui et il s'est proposé un poste de qualité au sens qualité du terme dans l'entreprise donc il est responsable qualité dans une entreprise donc c'est vraiment reconnu et pourtant avant il ne pouvait pas faire ça donc on voit bien que ce master délivre quelque chose de reconnu des connaissances reconnues et appréciées et recherchées de fait donc voilà et comme je vous l'ai mentionné en bas de fait projet de carrière des opportunités mais alors après soit on reste dans le domaine du test et en fait c'est ce qui s'est passé pour certains donc devenir manager de test testeur en tout cas avec beaucoup plus de confiance automaticien peut-être moins parce que ça demande des compétences à plus long terme et on peut aussi avoir cette opportunité de changer parce que c'est le périmètre des compétences en test le permet d'accord merci merci beaucoup je vais en profiter pour répondre pardon à une question de est-ce qu'on peut tester de chez soi oui en fait il faut juste comprendre qu'aujourd'hui il y a des nouvelles manières de travailler et parmi ces nouvelles de travailler il y a le crowd testing et même si c'est encore très peu répandu et bien le Covid va probablement pousser certaines nouvelles pratiques donc oui on peut tester de chez soi très bien merci donc nous approchons merci à vous Cyril pour ces précisions nous approchons donc de la fin de notre rencontre et donc on a un témoignage de la part de Sarah Abdel Arbi qui nous remercie infiniment pour la qualité donc des personnes ayant participé à cette conférence et je voudrais juste vous dire que ce sont exactement j'espère en tout cas que enfin pour une partie d'entre eux ce sont les personnes que nos étudiants vont retrouver au niveau du master ITVL et nous ferons plusieurs rencontres donc de ce genre je pense que nous avons répondu à pas mal de questions en tout cas celle des certificats est-ce que les certificats favorisent l'employabilité Jean-Baptiste Grugnot y a répondu le test à domicile Cyril vient juste d'en parler et pour la question de Sarah aussi qui voulait savoir est-ce qu'il y a au Maroc des certificats dédiés au test agile je pense que nous avons aussi répondu à cette question alors il reste bien entendu une question ouverte qui est posée à l'ensemble de nos invités l'entreprise d'aujourd'hui vous l'avez déjà souligné vit dans un monde complexe et incertain en pleine mutation et ce métier s'impose comme étant très important surtout avec la cybersécurité dont on parle de plus en plus l'IA la voiture électrique la digitalisation dont a parlé Tarek Zidi et donc est-ce que le monde du testing ou le monde du digital en général sera encore le même je voudrais d'abord que Tarek Zidi et je dirais Anthony Thibault puissent s'exprimer là-dessus et bien entendu passer la parole à nos autres invités je peux prendre la parole si vous le souhaitez allez-y donc oui effectivement moi je confirme une chose c'est que on l'a vu tout à l'heure on l'a démontré dans cette présentation il y a une évolution assez massive du métier du test il y a une montée en puissance qui est extrêmement importante vis-à-vis des compétences qui sont attendues aujourd'hui de la part de nos futurs ingénieurs et il y a surtout les ouvertures sur le futur les ouvertures sur le futur c'est on se pose des questions aujourd'hui notamment sur comment est-ce qu'on va tester une intelligence artificielle une intelligence artificielle il faut d'abord en comprendre les fondements pour pouvoir ensuite pouvoir proposer une démarche cohérente pour le tester ou inversement est-ce que c'est pas plutôt le test qui va aider l'IA vous voyez ce genre de questions sont des questions qui se sont posées aujourd'hui auxquelles on n'a pas forcément de réponse et pour autant ça laisse une belle perspective d'avenir pour les testeurs effectivement de pouvoir être en capacité demain de se projeter dans ce métier qui comme je l'ai dit ne connaît pas la crise et se réinvente constamment d'accord merci Tarek tu mets ton micro Tarek micro Tarek par rapport à la à la cybersécurité par rapport à tous les projets qui se peuvent se présenter sur le le digital il faut savoir que nous sommes aujourd'hui dans un développement accéléré du digital que ce soit au Maroc ou ailleurs et l'amélioration de de la qualité des des logiciels ou des logiciels ou des projets qui accompagnent le digital est très importante donc d'où le tissu aujourd'hui économique qui doit mettre en place et qui doit davantage investir dans le tout ce qui est test d'ailleurs pendant un moment la plupart et ça a été dit tout à l'heure la plupart des DIC ou même des utilisateurs des systèmes d'information ne voulaient pas entendre du coût ou du surcoût que pouvait avoir la qualité mais aujourd'hui ça devient quelque chose de très important surtout qu'on commence à mettre en place une intelligence artificielle dans un certain nombre de projets et qui peuvent causer des dégâts sur la partie sur l'humain d'où l'amélioration de la qualité de code et de tous les logiciels qui vont accompagner le digital de demain et la recherche et l'innovation dans ce domaine est aussi très importante et il faut insister bien sûr sur cet élément là parce que c'est ce qui permettra bien sûr aux testeurs d'accompagner les projets mais toute la qualité qui va avec d'accord merci beaucoup un petit mot peut-être Jean-Baptiste est-ce que ce métier sera toujours le même sera encore le même non comme on l'a dit il change déjà et on a parlé beaucoup d'agilité je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça mais c'est déjà un changement important pour le métier du test et un métier on a dit qui est pourtant jeune dans sa forme actuelle voilà si on dit qu'il a une vingtaine d'années il a déjà changé beaucoup et il a changé alors on parlait d'IA il y a plein de il y a plein de perspectives passionnantes et plein d'opportunités pour faire des nouvelles choses il y a l'IA il y a des des systèmes de plus en plus complexes c'est interconnecté on peut même aller plus loin encore récemment je regardais certains sujets comme par exemple l'informatique quantique on peut aller il y a des sujets même académiques alors qu'aujourd'hui ils sont de l'ordre purement de la recherche mais qui vont entraîner bien sûr des mutations parce que que ce soit sur du côté scientifique que ce soit aussi du côté pratique les outils qu'il faudra mettre en place et développer pour tester il y a énormément de choses à faire et on change sans arrêt et pour vous dire voilà je participe au niveau de l'ISTQB à un certain nombre de travaux pour les futures certifications et c'est la course on est sans arrêt en train de remettre en question ce qui a déjà été fait et d'essayer de développer les certifications du futur voilà donc c'est c'est permanent et c'est très enrichissant pour Cyril tu voudrais rajouter quelque chose on le voit on le voit à travers l'évolution de l'ISTQB c'est à dire qu'en fait rien que la méthodologie elle n'est pas figée elle évolue régulièrement les outils évoluent régulièrement c'est à dire que le testeur aujourd'hui se doit de connaître plusieurs outils de test se doit d'avoir travaillé en agilité sur des chatbots avoir touché un peu la data il doit avoir un vernis et puis des spécialités et donc en fait ça va changer régulièrement on se forme moi je me suis reformé grâce au master mais en parallèle toutes les sociétés font ça aujourd'hui il faut se former en permanence en fait le master c'est un point de départ mais c'est juste qu'on est à jour à un moment donné à peu près à jour et puis derrière il faut se former en permanence c'est ça qui fait que ça change aujourd'hui d'accord alors le mot de la fin est pour Alexis avant que j'aille vers une petite conclusion Alexis on vous écoute moi de mon côté je vais encore reparler un peu de l'IA mais un petit peu différemment puisqu'on nous dit que demain c'est pas l'humain qui va développer mais c'est l'IA alors là ça a posé d'énormes problèmes je peux juste vous faire peur des problèmes pour l'instant j'ai pas les solutions j'ai identifié les problèmes c'est que là on sait pas ce que va faire la machine on sait pas ce qu'elle va écrire et ça va être très compliqué de tester puisqu'on ne sait pas ce qu'elle va faire je vous rappelle que l'IA a un souci c'est qu'elle apprend constamment et donc la réponse qu'elle va donner à une question qui lui est posée peut être différente au cours du temps laquelle est bonne laquelle est fausse parce que le test c'est ça c'est qu'on doit avoir un moment on doit pouvoir dire c'est bon c'est pas bon là ça va être compliqué et puis je vais revenir également à un autre problème qu'on est en train de connaître c'est l'impossibilité à l'être humain de pouvoir comprendre la complexité des logiciels qu'on est en train de mettre en place c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune personne qui est capable de pouvoir suivre et comprendre et s'assurer que la complexité du logiciel on arrive à la comprendre donc ça veut dire que les tests sont indispensables voire vont commencer à être beaucoup plus compliqués parce que le développement doit avoir changé et les tests aussi moi je crois plutôt qu'on va monter à un niveau d'abstraction un petit peu au-dessus on parle de langage formel excusez-moi je fais une ouverture là-dessus c'est un petit peu compliqué c'est-à-dire qu'on est plutôt sur du langage d'exigence plutôt que sur du code lui-même sinon on aura d'énormes problèmes demain les lignes de code explosent aujourd'hui dans les systèmes qu'on est en train de développer et il n'est plus possible pour demain à mon avis de pouvoir comprendre ce qu'est le code et donc de pouvoir le tester si on ne change pas cette méthodologie donc oui c'est en plein de mutations et ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sera totalement obsolète dans 5 ou 10 ans d'accord merci beaucoup merci à tous merci à tous donc pour ces précisions pour conclure et faire une espèce de synthèse dans le test avoir une vision prospective réviser les process revoir les compétences métiers prendre en considération les changements permettra très certainement de maîtriser donc des données et en entreprise et en faire une réelle source business nous allons donc clôturer notre web conférence avec des remerciements les remerciements d'abord aux participants nos remerciements pour ceux qui ont posé des questions et je les remercie pour la qualité des questions et surtout remercier donc nos invités je suis très heureuse d'avoir partagé à peu près une heure et demie avec vous mine de rien on n'a pas vu le temps passer et je voudrais aussi rassurer les éventuels participants au master lancé par HEM qui est donc le master ITVL que ce sont ces personnes c'est la qualité donc que le groupe HEM met à votre disposition si vous êtes intéressé par notre formation n'hésitez pas à nous contacter ou aller directement sur notre site merci beaucoup en espérant vraiment vous revoir à l'avenir et toute chose a une fin et malheureusement les bonnes choses ont toujours aussi une fin merci très bonne soirée merci de nous avoir accompagnés sur cette conférence et merci aux collaborateurs de HEM et à mes camarades qui sont encore avec nous et notamment les producteurs Meji, Djihad et Sidiq